Jour 54 au Japon Aujourd'hui on découvre le parc d'attractions Disney 6 qui est unique au monde Zabrinn J'ai trop le seum je pensais que j'allais avoir le bus de 7h40 Donc j'ai couru et tout Et là ça me dit quoi il n'y a pas de bus jusqu'à 8h30 Donc du coup je dois attendre une heure à la gare Finalement c'est pas plus mal parce que vu la queue qu'il y a devant le parc Disney qui ouvre à 9h J'ai envie de te dire au moins je la ferai pas C'est bon je suis enfin dans le bus on est passé au dessus du port de Tokyo D'ailleurs le pont était super beau J'abroucler nous Moi je suis venu en bus mais si vous avez de la chance vous pourrez peut-être prendre le train de Mickey Wouah mec c'est une dinguerie c'est comme dans Universal T'es moi t'as la boule géante T'es tellement énorme T'es moi on dirait vraiment qu'elle est en train de flotter mec Non mec c'est trop Mec t'as un putain de volcan dans le parc est-ce que tu ne me crois Je commence déjà à devenir fou ça fait 2 secondes que je suis arrivé J'ai essayé de réserver un truc ça m'a mis première entrée à 18h J'ai l'impression que je suis dans le sud de la France là je suis en Provence A côté il y a l'Italie Ça sent trop bon le pop-corn là je suis à ça de maintenant C'est la spécialité de ce parc et des goûts de pop-corn uniques Comme au matcha, à la crevette, à l'ail ou encore au bout Chaque stand a un goût différent à toi de trouver celui qui te convient dans le parc Je te jure ça sent trop bon Je voulais faire swapping fantasy flight mais t'es mal à la queue qu'il y a frère C'est parti pour 2h Frète la ligne elle commence pas là Elle commence tout là bas Non mais là c'est ridicule gros t'es mort Ça reste jusque tout là bas Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup d'attractions avec des fils single rider Comme à Studio Universal d'Osaka mais pas du tout Faire la queue pour voyage au centre de la terre là je suis à le faire Oh mais mec le monde qu'il y a ça fait des zigzags et tout Bon bah vas-y faut que je fasse la queue au bout d'un moment Sinon je vais rien faire en fait Bon quand tu fais la queue à plusieurs ça va tu peux parler et tout Mais quand t'es tout seul j'avoue que c'est vraiment long Après j'avoue je suis un petit vénard Y'avait pas mal de gens qui venaient me parler pour me dire Ouais t'es musclé ouais t'es beau gosse D'ailleurs y'a un groupe de japonaises qui sont venus me parler Je vous les montre après le mal Tu pouvais aussi boire dans la file d'attente Donc ça c'était pas mal merci Disney D'ailleurs les décors de la file d'attente étaient incroyables C'était en 3D T'avais vraiment l'impression que tu rentrais dans la terre Ça c'est le débardeur L'attraction elle était insane Les décors ils étaient incroyables T'avais des éclairs t'avais même une créature géante Vraiment c'était impressionnant Mec je viens de finir l'attraction Au début tu vois c'était doucement c'était calme et tout Et vers la fin mec c'était une dinguerie j'ai trop kippé Disney 6 c'est vraiment dans la mer en fait Là t'as les petits batteurs avec les gens J'ai réservé le restaurant de Miguel et Tullio mon dessin animé préféré Je vous en avais parlé à l'époque dans les vlogs Et on va goûter des trucs qui font que à Disney 6 Let's go Chose promise chose due Voilà la vidéo avec les japonais Ça veut dire bonjour les français Sur la route il y a un magasin Bymac Je sais pas ce qu'il fait là Mais je pense qu'ils avaient pas d'autres trucs à vendre Regarde la taille des miroirs Bah mais je vois rien là du coup Là j'ai la classe mon bot Les t-shirts par contre ils sont trop stylés Celui là surtout Quel arrêt Bon là on se dirige vers la cité d'Eldorado Sur le chemin regarde il y a des cascades Mec les décors ils sont tellement beaux Bah du coup juste en face de moi on a le monde De la petite sirène mais on va pas le faire tout de suite C'est pas vraiment un esprit Disney Tu vois t'as pas les personnages et tout Là c'est Disney 6 c'est plus pour les adultes Ça me rend fou de me dire que j'étais là dedans là Dans cette espèce de volcan En plus mec il est actif C'est la barque d'Eldorado juste là Oh no cette partie du parc Est en travaux Comment tu reconnais mes frangés Ils ont tous des parapliques Et moi j'ai même pas de crème solaire C'est faux toujours dans la poche tu crois quoi Mais non mec c'est incroyable des motifs Alien Bon en attendant la résa du resto J'avais rien d'affaire du coup Autant manger C'était sans chemin En plus il fait chaud là Il commence vraiment à faire chaud Du coup je vous montre Regarde sa petite tête Je vais le tiglinguer C'est la fraise C'est moins mon DEL que la pâte d'haricots rouges Mais ça reste toujours Gluant mais appétissant Ah non en fait t'as des goûts différents là C'est chocolat Et lui c'est à la crème pâtissière On va tester les lunettes Ça c'est incroyable C'est un truc que tu mets autour du cou Et t'as deux ventilateurs en permanence sur toi En Asie ils ont beaucoup ces petits ventilateurs de poche Puisqu'il fait vraiment chaud et humide C'est pas comme si je l'avais répété 20 fois Non ça c'est incroyable Les aristocates T'as les petits Winnie l'ourson Mickey Attends je vais tester ça Je suis dans le thème là Il est enfin l'heure d'aller au restaurant C'est parti Miguel On est arrivé comme j'ai commandé en avance Mec je fais pas toute la queue J'arrive et ils vont me servir Je suis déçu de fou hein En fait y'a rien de Miguel et Tullio C'est juste un resto normal Bon y'a rien de petite ambiance mexicaine Du coup j'ai pris un tueur en sa forme de Mickey Mouse Un pain Wyoza Et une cuisse de poulet Ça ça va vraiment être gotesque C'est comme un pain chinois mais géant Y'a tellement de garniture gros C'est incroyable Là du coup on a du poulet Oh mec là il a vraiment l'air incroyable celui là Voilà dinguerie gros Il est trop bon Est-ce que tu peux dire que t'aimes le poulet Si l'os il finit pas comme ça à la fin Prends putain Mickey il est bien équipé C'est quoi ça C'est un cerveau laser Il a la cannelle Bravo Là on se dirige vers les cités d'Eldorado Qui comprennent les cités incas Et les aventures d'Indiana Jones J'ai pas rêvé Ça c'est bien dans Miguel et Tullio Oh mec c'est tellement stylé Regarde C'est incroyable Ils ont le troll sem J'ai grillé tout le monde Merci les ciguels Les deux seules attractions au fil Single Rider du parc Disney Sont localisées au même endroit Et Indiana Jones en fait partie Donc je m'en suis pas privé Et je viens juste de gagner une heure d'attente J'ai vraiment attendu 5 minutes Il y avait 5 personnes devant moi L'attraction vraiment ça a été une de mes préférées Et le moment où la boule vient vers toi Ça fait trop peur Regarde la gueule que j'ai J'étais tellement explosé C'est la meilleure attraction Là j'ai remis de la crème solaire Le soleil commence à venir Oui il est mec puissant Il est à midi Il est pile au-dessus de moi Il est en train de me Regarde un petit peu les décors Comme c'est trop stylé T'as de l'eau avec des flammes Pour moi ils ont réussi à faire frère Je comprends pas Ça c'est vraiment trop stylé Juste à côté Il y a le roller coaster Le plus puissant du parc Et il y avait une Philseagle Rider Donc ça m'a rendu Je suis tellement le roi Juste parce que je suis tout seul Je t'avoue que la sensation De passer devant tout le monde Elle est inégalée Je vais ressortir frère Ça ressemblait à rien 100% je vais GB Mon morceau coulé Celle-là elle était trop bien aussi Je mets un petit 8 sur 10 Parce que j'ai préféré Jurassic Park dans l'autre parc Mais c'était quand même cool Direction le château d'Aladin Ah je kiffe l'ambiance Là ça ressemble plus à Disneyland Paris Faut les trouver Mais il y a bien des coins Où tu peux boire Ah bah t'es marre Là il y a Aladin Non c'est trop stylé Les décors Rarement cette ville Elle est incroyable Il y a aussi des petits jeux Où tu peux essayer De gagner des prix Qui sont derrière Bah le babouin Tu peux pas le gagner malheureusement Let's go On rentre dans l'agraba Oh là c'est un peu comme Disneyland Paris J'avais fait l'agraba café déjà Si t'aimes dans ce magasin C'était les plus chers du parc Mais ils étaient incroyables T'avais des bijoux T'avais la pote de Cendrillon T'avais même un bijou Mickey A plus de 100 milliers 180 milliers Donc ça fait combien ? Ça fait 1000 balles Tu vois t'as les petites peluches Comme d'habitude Mais celle là Elle est incroyable Petite chemise du coco Action Je suis arrivé à la place principale Du monde d'Aladin Là tout le monde est en train de manger Une petite glace juste ici Je vais aller prendre au stand Monaca Ice Cream au sel Il fait tellement chaud là C'est vraiment une dingue Je comprends pourquoi Tout le monde a un parapluie Mais je vais pas me trimballer Avec un parapluie tout le temps C'est pas dans ma culture C'est énorme Tadakimasu T'as la fraise En vrai ça va Mec ça me fume Tout le monde me regarde On dirait que je suis un allié Tout le monde dit Qu'est-ce que tu me regardes ? Pourquoi il y a un mec en débardeur Il est huge Veineux Qui en a rien à foutre du soleil Et qui part tout seul Bon bah c'est 6 sur 10 Maintenant on va goûter La glace au tiramisu De Mickey Là ils m'ont fait un vrai truc Là ils se sont pas foutus de ma gueule En fait c'est un biscuit Imbibé de café Et dedans la glace T'as le vaut le coup ? Non Est-ce que ça rafraîchit ? Oui Allez 7 sur 10 Tête d'homme Je sais même pas ce que je vais faire Je sais pas où je vais Mais let's go On y va Mon gros nez d'européen là Il rentre pas dans les lunettes Faites pour les asiatiques Du coup c'était un petit show en 3D T'avais un magicien Super cool honnêtement Ça faisait une petite pause Et on était à l'abri du soleil 8 sur 10 C'est en train de cramer là Faut que je fonce au truc d'arrière J'ai déjà fou un coup de soleil C'est dingue Alors je mets de la crème Le royaume des tritons Bon là je vais vous montrer le monde de Ariel Il y a beaucoup de bruit Il y a beaucoup de monde Je pense que c'est un endroit où il y a le plus de monde dans le parc Les décors ils sont grave bien faits Du coup t'as quelques attractions en plus On dirait vraiment qu'on est sous l'eau Et ça fait du bien là Je suis prêt Je suis à ça de me baigner avec les gosses Bon ça j'avoue c'est un peu plus pour les gosses quand même Oh c'est dingue le nombre de poussées Et là t'as les méduses qui montent et qui descendent Je te viens fou Les trucs à acheter On a des petites lanternes avec les petits poissons Oh mec ça c'est incroyable Peluche Les mecs qui ont la coupe casquette Tu cherches leurs yeux Avoue c'est un peu un cc J'avais fait la même avant Tu peux aussi acheter un livre Souvenir médaillon collection box Et en fait à chaque attraction Tu peux acheter un médaillon Tu le mets dans les cases Ah par contre au niveau des calbut Ils ont toutes les licences possibles Ils ont plein d'autres items cool Tu peux même te faire dessiner par un artiste à l'instant Et l'entrée du store c'est une baleine géante Elle bougeait les yeux et tout C'était trop bien fait Direction 20 milliers sous les mers J'en ai besoin là Oh mec je suis en train de brûler comme un oeuf au plat 20 milliers sous les mers On va descendre en dessous de l'eau L'attraction était cool En fait on embarquait dans un sous-marin On avait une espèce de petite lampe Qu'on pouvait diriger sur les animaux de notre choix Ou sur les écores de notre choix L'attraction est sympa C'est pas un must à faire Mais je mets un petit 7 sur 10 Avant d'aller dans le monde de fairy tale D'ailleurs je peux y aller qu'une fois Après une fois que je sors Je peux plus y rentrer Donc je vais profiter un max là-bas Je vais aller au monde de la mer Un château Je sais pas du tout de quel monde c'est ça Pas du tout du tout Ben Magellan ça doit être 20 milliers sous les mers C'est tout comme ça On va voir un petit peu Petit château Du coup on passe sous le volcan On a traversé Oh mec Y'a un énorme bateau là-bas C'est tellement grand Qu'il y a des transports en commun Pour faire le tour du parc C'est trop J'ai l'impression mec C'est encore plus grand que Tokyo C'est quoi ça ? Comment c'est possible que ça Ça appartient à un mec ? C'est une ville mec ? Oh le McDuck c'est vraiment le plus gros magasin C'est incroyable mec Les décors et tout regarde On dirait trop la banque des gobelins dans Harry Potter Il y a vraiment un bateau dans le parc Un bateau de croisière chiant Je pense que ce bateau là-bas il fait pas partie du parc Non c'est trop c'est une dingue Mais il y a une bataille navale Je comprends pas pourquoi Il y a autant de bateaux de gear là-bas C'est une dingue tout ce qu'il y a Non mais là c'est Je pourrais vraiment pas tout faire en une journée C'est beaucoup trop grand C'est encore plus grand que le truc d'Osaka C'est un truc de mal On va manger à 6 size snacks Ok maintenant on va goûter Un pain Donald Itadakimasu C'est du pain gluant Rempli de crevettes Ça c'est bon C'est vraiment bon My protein En fait pour faire tous les parcs Il te faut 4 jours 2 jours à Disney 2 jours à Disneyland Mec c'est tellement immense comme complexe C'est incroyable Je suis choqué Ça y est je suis rentré mec J'ai dû attendre 6 heures Fantasy Springs C'est la nouvelle zone du parc Donc forcément il y a énormément de monde On commence par l'attraction réponse Ça allait avec la taxomote Donnez moi de l'action Des loopings un peu là C'est moins dur Je pensais que ça allait pas être ouf Mais franchement les décors sont super bien fait Les animatroniques qui sont incroyables On est d'accord le cheval on dirait qu'il est vrai là Et une fois que tu rentres à l'intérieur du château Vraiment t'avais des lanternes de partout C'était beaucoup trop beau C'était le festival comme dans le dessin animé C'était incroyable Oh mec il est incendement bien fait Regarde le resto The Snuggie Dugging Je suis en train de marcher De me balader comme ça Et là je tombe sur quoi ? Le château de la Reine des Neiges Regarde il y a la fontaine Ce parc est tellement immense Ça me rend fou Let's go Frozen les gars Je peux pas faire la Reine des Neiges Parce que fallait venir à 6h du matin Pour réserver une place Je vous montrerai des petits extraits Que je trouve sur internet Non mais gros C'est tellement insane Regarde moi ça C'est vraiment un décor de mâle Même le pont Dans le magasin T'as des petits bobs Peter Pan sympathique T'as aussi des trucs sur Olaf Et la Reine des Neiges Le savon était censé être en forme de Mickey Moi je trouve pas Mais bon c'est pas grave Let's go à ce qui paraît Ça c'est dans la Reine des Neiges Je t'avoue que j'en sais rien C'est de la viande Avec du cinamone J'ai eu la chance de monter Sur le bateau du Capitaine Crochet Mon pote Ça j'avoue c'était stylé Malheureusement Toutes les attractions Était déjà réservées et complètes Faut vraiment venir à 6h du matin Pour le faire sur l'application C'est une dingue Du coup j'ai fait la première attraction Que j'ai vue Lorsque je suis rentré dans le parc Après plus de 2h de fil d'attente Vraiment ça Ça a été la plus longue Que j'ai jamais faite de ma vie entière Au final du coup C'était plus un film Qu'une attraction En fait c'était plein de paysages Différents de la planète Terre Des cultures différentes Des animaux En vrai c'était super émouvant Et original Ça valait pas autant de queue Mais c'était vraiment bien Genre c'est comme si t'étais un oiseau Et que tu voyageais sur la planète En fait tu te rends compte Que la planète elle est magnifique Et qu'il y a énormément de trucs à voir Pourquoi on reste dans un pays Alors que en une vie Tu pourrais vivre 100 vies différentes Mais tu restes dans ta petite vie Après c'est pas plus mal des fois D'être dans le confort Mais faut tester d'autres choses Sinon tu sais pas vraiment Si ta vie est trop vie Les japonais et la fil d'attente C'est toute une tradition Le show était dans 1h30 Avec les fues d'artifice Et les japonais étaient déjà là à Sia Mais ce parc il est tellement incroyable Là avec le petit coucher de soleil C'est trop beau C'est tellement chiant J'ai toujours pas fait le tour du parc Là je vais me balader un petit peu Vers la zone Toy Story Hollywood Tower Parce que je l'ai toujours pas fait Bon je passe vite fait ici Pour te montrer Dis toi que t'as même Une zone Venise Regarde un petit peu l'ambiance C'est beaucoup trop beau Avec toutes les lumières T'as aussi une zone Etats-Unis C'est justement là où on se dirige Moi je pourrais faire Qu'une attraction avant la fin C'est soit Hollywood Tower Toi Toy Story mania Au final j'ai fait Hollywood Tower Mais je suis quand même passé Voir le monde de Toy Story Parce que c'est trop iconique Et il fallait que je le voyais La tour de la terreur Était vraiment super cool Je te laisse avec ma tête Sur la photo Juste avant le show Je suis passé prendre un poulet Et des pop-corn au bœuf C'est parti Le show et les fues d'artifice de la fin C'était un des plus beaux spectacles Que j'ai vu de ma vie Juste après le puits du fou quand même Ce que j'ai trouvé magnifique C'est que le volcan derrière Il y avait des animations dessus Du coup c'était vraiment Partout sur le parc C'était incroyable Je sais que ça rend déjà bien en vidéo Mais dis-toi qu'en vrai C'était 100 fois plus impressionnant Vraiment c'était la guerre Il y a tous les éléments Qui se sont déchaînés L'éclair Les flammes L'eau La glace Et le grand final alors N'en parlons pas Il y avait plein de feux d'artifice C'était magnifique Juste trop bien en fait Allez on rentre à l'hôtel C'était incroyable mec Le final gros J'avais envie de chialer C'était tellement bien C'était vraiment une journée de malade La vie est belle Juste avant de se quitter Je te montre à quel point Les bus japonais sont pratiques Au lieu de perdre des places Dans la rangée du milieu Tu peux l'ouvrir et t'asseoir Si t'as regardé la vidéo jusqu'ici Merci à toi Tu fais partie des plus fidèles Écris le bus magique dans les commentaires Ciao